bonjour tout le monde voilà je vais vous montrer aujourd'hui le lpp qui est un petit peu similaire à la stratégie du htrader sauf que là il est quand même un peu différent quoi mais il se base sur une analyse h4 et vous allez voir qu'il ya une ligne du jour il va suivre la ligne du jour quand il est au dessus de la ligne il vend quand il est en dessous il achète donc il travaille surtout en une minute il pourrait travailler en cinq minutes mais les performances sont un petit peu moins rentable mais bon voilà je vais tout vous montrer vous allez voir c'est encore une petite tuerie une petite bombe qui va générer des 1000% par mois donc voilà quoi encore une fois on est toujours sur l'or puisque comme je vous ai dit c'est ma principale activité c'est travailler sur l'or puisque l'or est le plus rentable et on a accès à l'or beaucoup plus facilement chez plusieurs brokers qu'avec les indices comme le dax ou autre voilà alors c'est parti encore une fois je fais une vidéo sur une autre vidéo étant donné que j'ai la vidéo mais j'ai pas le son de l'autre côté donc voilà on commence le 1er avril donc on fait un test de deux mois il faut savoir que j'ai le j'ai le tick story de sur le sur le pc donc les résultats sont assez juste et ça correspond quand je travaille en compte réel ça correspond donc il n'y a pas de problème pour ça vous avez vu les au dessus de la ligne yvan donc ça c'est la ligne du jour vous voyez et donc là il se fait des des analyses sur du h4 et donc là il est en vente vous allez voir c'est juste magnifique comme système voilà il fait des pertes aussi attention j'ai le même j'ai mis le même stop loss que le h trader parce qu'en fait ce stop loss là il n'est pas mauvais parce que ok il ya une perte il ya une perte on prend la perte parce qu'il la rattrape toujours mais la perte par rapport au pourcentage de la perte c'est une perte qui est vite rattrapable voire le jour même c'est pour ça que faire une perte bon c'est pas grave même s'il devrait faire deux ou trois pertes consécutives c'est pas très grave voilà vous avez vu ici là il a tapé deux stop loss ben c'est pas très grave quoi finalement voilà il il rattrape quand même quoi vous êtes en dessous de la ligne hop la ligne bouge évidemment puisque c'est une ligne qui s'est basée qui se base en fait sur le h4 donc vous voyez c'est complètement différent de la stratégie que je vous avais montré avec le h trader mais vraiment en une minute moi je suis surpris parce que je suis le premier surpris parce qu'en une minute je suis pas trop fan et c'est vrai que là j'ai vraiment été bien surpris de l'efficacité du robot en une minute il est beaucoup plus performant en une minute qu'en cinq minutes en cinq minutes il va vous faire un 100% sur le mois en une minute il est un peu plus agressif mais il est il est beaucoup plus rentable quand vous voyez alors le money management il fonctionne comme ceci en fait par exemple on peut déterminer que il veut on veut qu'il ouvre du 0 0 1 par 100 euros par 250 euros par 400 euros par 500 euros moi je l'ai déterminé sur 0 0 1 par 250 euros ok et à chaque fois qu'il va augmenter de 250 euros à chaque fois il va augmenter d'un 0 0 1 ok donc sur 500 euros il va ouvrir du 0 0 2 et donc dès qu'il va atteindre les 750 euros et ben là il va passer à 0 0 3 à 1000 euros à 0 0 4 après lorsqu'on met 100 donc 0 0 1 par 100 là il travaille à 1 % de risque par trade ok donc c'est pas mauvais et là c'est juste là en faisant ça il fait 1000 % par mois quoi voilà c'est c'est parce que là avec 500 euros il va ouvrir du 0 0 5 mais c'est toujours bien d'avoir un levier c'est pas obligatoire d'avoir un gros levier attention vous pouvez avoir un levier de 200 300 c'est pas un problème il faut juste adapter le money management avec vos votre balance et puis c'est tout enfin avec votre levier vous avez vu marche très très bien c'est vraiment un bon robot et celui là je le vends 250 euros après vous pouvez aussi copier un donc si vous voulez pas l'acheter vous voulez le copier vous pouvez le copier via notre site il n'y a pas de problème quand même c'est 100 euros par mois et donc voilà mais bon je trouve que c'est un peu bête parce que quand vous voulez gagner de l'argent avec le robot ben vous prenez directement le robot et puis vous le mettez sur plusieurs comptes par exemple ici imaginons maintenant vous avez mis 500 euros donc c'est déjà beaucoup plus que du high marketing quand vous allez gagner ça c'est certain quand on parait à tous ces trucs de crypto et donc par exemple vous allez gagner 2500 euros et bien vous mettez 2500 euros sur un deuxième compte vous le mettez sur un autre compte et vous les laissez tourner vous changez un peu le risque vous mettez le risque à rien un rien un peu plus agressif mais gentiment quoi je veux dire il n'y a pas de malaise puisque c'est quand même un robot gagnant c'est pas un robot perdant quoi donc il n'y a pas de non plus il faut pas non plus avoir peur de tout perdre quoi parce qu'il va pas tout perdre quoi et donc de 2500 euros vous pouvez monter à 20 000 euros comme ça sur un mois et donc là ben c'est bien parce que vous avez d'un côté pris beaucoup plus d'argent que sur l'autre compte avec 500 euros et puis là bas vous retirez vos vingt mille euros vous gardez vos 2005 et vous recommencez le mois prochain et puis voilà et vous faites ça comme ça de temps en temps voilà quoi donc c'est vraiment un super super robot coin je vais avancer 18 mai oui il ya une belle courbe quand même alors je vais vous montrer parce que dans la vidéo ici j'ai fait plusieurs tests j'ai fait aussi du 1er janvier comme ça vous voyez tout voilà voyez par exemple ça voilà là on est un peu dans le dry down quand même mais il récupère à chaque fois ok vous voyez là il a perdu il a récupéré il a encore perdu il a chaque fois récupéré à chaque fois parce que c'est le marché qui est comme ça c'est pas le robot c'est c'est le marché lors parfois il part en live on sait même pas pourquoi qu'est ce qui s'est passé il ya pas de news rien du tout c'est pour ça que il ya beaucoup beaucoup de robots qui se crachent avec l'or et il ya beaucoup de gens qui n'arrivent pas à traiter l'or parce que c'est trop difficile quoi donc c'est vraiment il faut avoir de l'expérience quoi ah oui là je vais recommencer j'avais avancé un petit peu voilà j'avais mis le 1er avril ah oui voilà ça c'est pour vous montrer un petit exemple donc voilà regardez là c'est ça que je voulais vous montrer en fait à la base il a un setting et le setting voilà ce que ça donne sur l'or en cinq minutes voilà ce que ça donne sur l'or donc c'est catastrophique c'est stop loss sur stop loss et c'est catastrophique ok et maintenant je vais vous montrer le setting que moi j'ai fait parce que voilà c'est c'est mon job donc c'est pas pour me la péter mais je suis un petit peu doué là dedans vous allez voir vous allez voir le monde de différence quoi voilà 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 on le met au 1er janvier et vous allez voir que il y a des mois où c'est pas spécialement bon il y a des mois en m5 en tout cas moi je parle en m5 vous allez voir qu'en m5 il fait moins de profit et il n'est pas spécialement parfois il n'est pas spécialement profitable quoi là vous allez voir de vos propres yeux que vraiment le setting en fait on peut très bien avoir voyez déjà la perte qu'il a fait là on est le 7 janvier ok et vous avez vu ok et vous avez vu que vous pouvez avoir un bête robot et vous pouvez en faire une mine d'or si vous connaissez votre job si vous savez à quoi sert telle ou telle fonction ok étant donné que nous on fait du codage voilà quand on a on fait un robot on sait que ce robot là bon voilà on sait que on a mis telle et telle et telle fonction mais parfois c'est pas super dans les résultats et c'est pour ça que ça demande des recherches par exemple pour le e-gold là ça m'a pris vraiment vraiment du temps pour le finaliser quoi et là il est en semi-automatique et en full automatique il est bon seulement que pendant certaines heures il n'est pas encore bon à 100% ok donc c'est pour ça que celui-ci ben il est franchement il est bien quoi je veux dire quand on compare c'est une tuerie quoi alors vous allez voir vous avez vu on est le 19 janvier et on est à peine à 560 euros et on vient de 500 voilà boum encore une perte vous voyez parce qu'en 5 minutes les pulsions en 5 minutes ne sont pas les mêmes que les pulsions en 1 minute et vous voyez la ligne bleue elle s'adapte en fonction de la du time frame et malgré qu'il y a une analyse en 4 heures il sait que là il est en 5 minutes donc il va l'adapter en 5 minutes quoi vous voyez vous voyez les pertes bon c'est pas qu'il n'est pas profitable il va faire du profit mais il y a des mois où c'est pas bien il y a des mois où c'est bien et en 5 minutes voilà c'est un peu comme ça il fait moins de profit il n'est pas spécialement plus safe parce que quand on voit qu'il touche plus vite le le stop loss c'est pas spécialement plus safe par contre voilà il fait moins de de position en 1 minute les pulsions sont beaucoup plus violentes et le gold il a besoin de ça je veux dire pour travailler le gold le robot il a besoin d'avoir des pulsions comme ça ok ça monte ça monte ça monte et puis après voilà regardez là il a pris toute la série des stop loss vous voyez ça c'est un truc qu'on n'a pas avec le 1 minute ou peut-être rarement quoi vous voyez et là on est revenu voilà on est au mois de février finalement on n'a rien gagné on est un mois en perte je vous montre tout pour être complètement transparent comme ça vous voyez vraiment ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec le robot quand vous allez acheter le robot je vous montre déjà ce qu'il ne faut pas faire il ne faudra pas me dire ah oui mais non je ne savais pas ben tu ne peux pas dire que tu ne savais pas puisque tu as la vidéo je l'ai fait elle est publiée donc voilà quoi parce qu'il y a des gens qui comme je l'ai déjà dit plein de fois dans ce milieu du trading il y a beaucoup de gens qui aiment bien la faire à l'envers et ne pas assumer ses propres responsabilités donc comme je vous ai dit il y a des gens qui ne respectent pas on leur dit de faire comme ça et ils ne veulent pas quoi ils ne veulent pas ils veulent vraiment faire comme eux ils veulent parce qu'ils pensent être plus malins que moi en fait quoi ils peuvent être plus malins que moi ce n'est pas ça mais je veux dire chacun son métier je veux dire moi j'ai l'expérience si je fais des trucs comme ça c'est que j'ai l'expérience quand je mets des settings en place ce n'est pas pour rien donc comme je l'ai dit si ce n'est pas rentable je ne vais pas aller niquer mon image en mettant un truc tout pourri et après avoir tous des mauvais commentaires ou les gens qui ne savent pas assumer leurs responsabilités bon ben ça c'est encore autre chose moi je sais que le boulot il est bon le job il est bien le robot il fait des belles performances là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire voilà donc là c'était un mois vraiment tout pourri je laisse un petit peu encore aller parce que comme ça vous voyez vraiment finalement que voilà on est à 587 euros sur deux mois de temps donc ça veut dire qu'on a gagné 87 euros vous voyez donc ça pour moi ça ce n'est pas rentable du tout je vais avancer un petit peu parce que je sais que je suis toujours en 5 ah ouais là je vais l'arrêter et on va redémarrer avec les mêmes paramètres mais en une minute et maintenant vous allez voir vous allez voir le monde de différence quoi rappelez-vous le 7 le 7 janvier on était en flatin donc vous allez voir le monde de différence ça n'a rien à voir parce que l'analyse elle est différente en une minute et en cinq minutes ce n'est pas la même chose et en 15 minutes c'est encore différent et le 6 janvier le gold il a bien craché et en M5 il ne l'a pas suivi et ici en une minute vous allez voir ce qu'il va faire il va bien assurer pour moi c'est mes deux préférés celui-là le LPAP et le H-Trader c'est vraiment mes deux préférés parce que j'adore ce genre de stratégie et en plus il a un système d'auto-réduction donc ça veut dire quand il ouvre trop de trades il va fermer des positions il va fermer des positions mais il y a des positions il va les fermer avec un euro de profit en fait il ne va pas faire le TP il va simplement réduire par rapport à la marge donc il est vraiment intelligent c'est vraiment un chouette robot vous voyez on est au dessus de la ligne bleue il vend rappelez-vous le 7 vous vous rappelez regardez la charte là maintenant vous voyez c'est complètement différent parce que les pulsions sont plus fortes en une minute et ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas toucher son TP au contraire il fait beaucoup plus de profit et celui-là je vous parle par expérience parce que celui-là je l'avais testé en 5 minutes sur l'euro sur le gold je n'avais pas de bons résultats et en fait finalement j'ai arrêté parce qu'il était trop enfin il perdait quoi en fait et après encore une fois étant donné que j'ai fait un très bon setting sur le hash trader je me suis dit tiens je vais un peu je vais faire un paramètre similaire pour voir ce que ça donne et bon voilà j'ai allié j'ai putain qu'est-ce que c'est que ça je dis mais ce n'est pas possible quand même d'avoir trouvé la formule magique comme ça et donc du coup je l'ai mis je l'ai mis en live et puis c'est monstrueux il a tourné exactement de la même manière parce que vous savez parfois il y a des backtests vous pouvez faire un backtest et moi je sais de quoi je parle il y a des backtests qui ne sont pas réels ok et vous pouvez faire des millions d'euros en backtest mais dans la réalité dès que vous allez le mettre sur un compte le robot il va complètement travailler différemment c'est pour ça que je prévois j'attends d'avoir un peu de résultats là maintenant je prévois de vous montrer en live quand les deux robots vont travailler le hash trader et le LPAPE je ferai une vidéo de l'un et de l'autre et vous allez voir comme ça vous voyez de vos propres yeux de la façon où ils travaillent c'est exactement de la même manière c'est vraiment comme le backtest c'est pas ça c'est vous savez ça c'est quand vous avez des backtests magiques vous avez vu on est le 13 voilà on est le 13 janvier regardez combien on est déjà on a déjà fait 100% en deux semaines et avec l'autre en 5 minutes on était même pas on était en négatif fin janvier vous voyez et donc en fait l'avantage de faire des lives comme ça ça vous prouve en fait que ça fonctionne bien parce que je vous dis il y a des scalpers tics donc c'est pas ça c'est pas un scalper normal parce qu'à la base c'est pas un scalper c'est moi qui l'ai transformé en scalping parce qu'à la base c'est pas du tout un scalper quoi ok et donc voilà il a fait une perte ici mais bon vous avez vu c'est une perte cohérente par rapport à la balance pour pouvoir avoir assez pour pouvoir remonter donc c'est pas une grosse perte il pourrait même faire 2-3 pertes qu'il va encore les rattraper c'est pas un problème c'est pas comme dans les autres robots où ils vont complètement vous péter 80% de la balance donc c'est pas du tout le cas quoi vous voyez là boum voilà il a déjà récupéré quoi et donc en fait vous avez des scalpers donc ce sont des scalpers aux tics et donc en fait ils vont fonctionner avec des tics c'est pas la même chose qu'un robot qui ouvre avec une stratégie comme une analyse ou comme par exemple comme celui-ci il fait c'est pas la même chose du tout ok parce que là il va pas ouvrir avec des tics il va ouvrir avec une indication soit par un indicateur soit par une analyse technique peu importe il va ouvrir de cette manière là c'est pour ça que les backtests en général de ces robots là sont beaucoup plus justes que les backtests des robots avec des tics parce que bon il peut vous gagner des milliards et des milliards enfin des millions et des millions et finalement quand vous allez le mettre il va faire que perdre tandis qu'ici on a quand même une réalité beaucoup plus réelle vous voyez voilà ici j'ai mis 100 pour 0.01 et on va démarrer et on va démarrer avec 5000 euros comme ça vous allez voir j'essaye de suivre ma propre vidéo parce que c'est pas c'est pas évident donc et donc je disais avec voilà vous avez vu on a mis 100 donc est égal à 0.05 donc ça veut dire que là on est à 1% donc 100 est égal à 1% de risque par trade ok et il a aussi un système de basket profit donc voilà quand il a atteint bon il va toujours toucher ses profits mais bon et donc là ce qui est intéressant c'est qu'avec ce robot là étant donné que vous voyez là on est au dessus de la ligne il vend on est en dessous de la ligne il achète et ça c'est c'est un robot qui va fournir les mêmes résultats que par exemple vous voyez on a déjà 30% de gagné en quelques jours quoi en une journée pardon en une journée puisque j'ai démarré le 9 en une journée et donc donc voilà vous voyez c'est assez rentable là on est à 600 il fait du 0,6 on sera à 700 il va faire 0,7 à 800 0,08 et voilà et en fait ça c'est 1% j'explique tout en fait quand vous achetez le robot j'explique tout dans un pdf comment gérer le money management parce que ça c'est quand même assez important et donc je vais enfin savoir terminer et donc voilà c'est pour vous dire que ce genre de backtest là est beaucoup plus réel qu'un backtest avec des tics les robots scalpers avec des tics c'est pas du tout réel là il fonctionne avec une indication donc c'est beaucoup plus réel et quand vous le mettez en réel vous pouvez même refaire un backtest et vous allez retrouver exactement les mêmes traces que vous avez fait en réel dans le backtest voilà c'est ça la différence alors regardez ici voilà on est à 700 là on est à 007 vous voyez on passe à 800 008 donc ça c'est vraiment le setting parfait c'est un peu plus agressif mais c'est un setting parfait on est à 007 vous avez vu la belle courbe donc voilà c'est magnifique je veux dire moi ce robot j'ai déjà pris des claques avec je parle par expérience je vous dis je reste transparent j'ai déjà pris des claques avec parce que j'ai choisi encore une fois le mauvais broker j'ai choisi le mauvais time frame j'avais un mauvais setting le mauvais j'avais tout mauvais en fait quoi et finalement après quand on commence à prendre un peu de recul et puis on dit allez je vais reprendre ce script là je vais essayer de voir parce que finalement il était quand même pas si mauvais que ça mais voilà quoi moi pourquoi je suis revenu là dessus c'est parce que le back test était vraiment cohérent avec le réel voilà quand j'ai fait des pertes j'ai retrouvé les pertes exactement à la même heure à la même seconde et tout donc tout était pareil et ça je veux dire ça c'est magique quoi quand vous avez un robot qui fait ça bon voilà c'est parfait et après on peut l'adapter on peut essayer de faire quelque chose et finalement en travaillant sur le e-gold c'est ça qui m'a permis de de vraiment dire ah mais j'avais l'autre en tête et je me dis ah mais tiens ce paramètre là au fait sur l'autre j'ai ça sur l'autre j'ai ça sur l'autre j'ai ça aussi et finalement sur le e-gold ah ok ça fonctionne comme ça tiens je vais vite essayer sur l'autre pour voir ce que ça donne et tout et finalement j'arrive à des résultats de malade que je n'ai pas encore réussi à avoir complètement avec le e-gold mais bon voilà c'est imminent quoi parce que je ne baisse jamais les bras et au contraire quand il y a un truc qui ne va pas je ne peux pas dormir il faut absolument que j'arrive à savoir pourquoi, comment et finalement je vais quand même trouver le bon truc donc le e-gold il fonctionne bien c'est pas ça il fait des beaux trucs on pouvait aller voir mais en semi-automatique il est super 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 là on a rajouté un nouvel indicateur dedans et il fait des beaux trades j'arrive même à faire des chiffres incroyables mais le problème c'est que on a besoin d'être derrière on ne peut pas faire le truc en full automatique et je sais que les gens me disent ouais 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 mais non 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 ils ne vont rien faire en semi-automatique ils vont mettre le truc comme ça le robot et ils vont laisser tourner donc je dis bon voilà je ne peux pas prendre de risques non plus que les gens comme les gens n'écoutent jamais ce qu'on leur dit et bien voilà finalement j'ai repréparé le H-Trader et le L-PAP et ces deux là c'est juste des c'est deux stratégies différentes mais c'est deux monstres et qui ont presque la même configuration mais ils travaillent différemment mais voilà quoi c'est deux monstres vraiment deux monstres et là ben voilà c'est pas du scalping rapide c'est pas du scalping rapide les trades durent quand même quelques minutes c'est pas non plus là ça va vite parce que c'est le backtest mais vous n'allez jamais avoir de problème avec le broker parce qu'il dit ouais c'est des trades rapides ou quoi c'est pas du tout des trades rapides c'est pas du tout c'est ça que je vous dis par rapport aux robots qui font du scalping en trades rapides ça n'a strictement rien à voir parce qu'à la base pour vous être francs avec vous à la base ce script là à la base c'est une martingale une bête martingale qu'on a complètement modifié et que finalement moi j'aime j'aime quand la stratégie ouvre plusieurs trades comme ça moi j'adore ça j'adore ça parce que c'est ce qui paye le plus après c'est très dangereux le martingale parce que on ne sait pas comment ça va se passer tandis qu'ici on sait comment le système va ouvrir on sait que il ne peut pas se planter et au pire s'il se plante il y a un stop loss ok c'est bon il n'y a pas de problème et c'est pour ça que vous voyez plusieurs trades c'est parce qu'à la base c'est un script martingale mais il n'est pas dangereux du tout puisqu'il est complètement contrôlé je veux dire vous avez des martingales et finalement je me suis dit tiens étant donné qu'on est au dessus de la ligne ou en dessous de la ligne s'il ouvrait de cette manière là donc ça veut dire qu'au plus bas il est ben moi je veux que moi ce que je veux qu'il fasse c'est que là on va mettre 5000 voilà en gardant exactement le même setting moi ce que je veux ce qu'il fasse c'est que même qu'il est en bas de la ligne donc il va faire qu'acheter au dessus de la ligne il va faire que vendre et ben moi je veux qu'il ouvre plusieurs trades autant en profiter puisqu'en général c'est ce que font les gens quand ils sont au dessus au dessus de la ligne du jour ou en dessous de la ligne du jour comme la ligne blanche ça c'est la ligne du jour et bien ils ouvrent plusieurs trades parce qu'ils veulent gagner plus et ben nous on a automatisé tout ça quoi voilà et c'est pour ça que vous voyez qu'il ouvre plusieurs trades et ça sert à rien de faire un trade par jour et gagner des cacahuètes quoi je veux dire il faut rester safe avoir une bonne stratégie rester safe et et gagner de l'argent quoi si on perd ben on perd mais il faut être cohérent dans ces pertes il y a des pertes qui sont chiantes mais bon voilà il faut les assumer ce sont des pertes qui vont toujours être rattrapées donc l'avantage de ce robot c'est que là vous pouvez mettre le robot et aller dormir ça je vais dire c'est presque un robot magique pourtant je suis vraiment contraire à ce genre de propos je déteste dire les robots magiques mais là je sais pas quoi dire d'autre quoi parce que là même moi je suis surpris par mon paramètre et c'est vraiment comme si j'avais trouvé j'étais un chercheur scientifique qui a trouvé la formule magique avec un bête robot quoi vraiment quand je peux vous dire que c'est un bête robot c'est que c'est une base de martingale et que nous on a complètement modifié quoi donc voilà comme quoi c'est comme si vous aviez un moteur Porsche un moteur Volkswagen et que vous avez complètement modifié pour que ça fasse un moteur Porsche quoi voilà c'est un peu la même chose quoi et ça c'est notre spécialité donc si maintenant vous avez un robot que vous aimez vous aimez ce robot mais vous avez pas de satisfaction plus que ça vous pouvez toujours nous l'envoyer moi je vais faire des backtest je vais travailler dessus je vais voir ce que je peux faire voilà si vous avez le code source c'est encore mieux parce qu'alors on peut peut-être modifier quelques paramètres à l'intérieur voilà après à vous de voir il n'y a pas de problème moi je dis ça je ne dis rien mais en tout cas c'est un petit peu notre spécialité quoi j'ai combien de fois j'ai pas des gens qui m'ont donné des robots comme ça il me dit tiens essaye de faire quelque chose et puis j'arrivais à faire des miracles ben bon malheureusement il y a beaucoup de robots c'est pas spécialement bien ils sont bien en backtest mais pas en réel comme par exemple vous avez un robot qui coûte très cher sur MQL5 le Aura Gold vous pouvez voir les commentaires il vaut 1500 dollars le gars il est arrogant prétentieux comme pas possible et nous on a testé ce robot c'est une grosse merde vraiment c'est une grosse merde par contre vous faites des millions en backtest mais voilà et encore une fois c'est encore un robot qui ouvre avec des tics et pas avec une stratégie bien précise quoi et donc en fait voilà c'est comme si vous avez un tics scalper quoi c'est la même chose sauf qu'il a mis le TP le stop loss un petit peu plus loin sinon ça reste du du tics du tics scalping et ça c'est le pire que vous pouvez faire c'est le tics scalping c'est le pire que vous pouvez avoir dans les robots vaut mieux avoir un bon vieux robot qui fonctionne vraiment de la manière la plus simple mais que vous pouvez manipuler et gérer correctement par rapport à ce que vos connaissances par rapport à ce que vous connaissez dans le trading et dire ok moi je préfère qu'il fasse ça avec trading stop etc sur ce robot là il y a aussi un trading stop mais moi je ne l'utilise pas je n'utilise pas le trading vous pouvez l'utiliser vous pouvez même mettre le TP plus loin mais je vous dis c'est pas rentable moi je vous dis que la rentabilité de ce robot c'est comme ça et c'est pas autrement si ça aurait été autrement je l'aurais fait j'aurais fait une autre vidéo et je l'ai testé autrement et c'est pas bon donc voilà c'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser avec le setting donc nous on donne le setting avec et tout donc il n'y a pas de problème et vous voyez là regardez il a fait une perte mais on s'en fout c'est pas grave il est déjà à 30 000 balles il est déjà à 30 000 balles vous voyez c'est pour ça c'est pour ça que je vous dis moi avec l'expérience au début j'étais tout fou quand je voyais des Tick Scalper j'étais tout fou je me dis oh putain les backtests mais avec l'expérience quand on a l'expérience et qu'on voit les codes sources on dit ok c'est bon ça va pas quoi vous voyez ici ça paye avec 5000 euros ça paye bien et on est toujours à 1% de risque par trade 1% de risque par trade après il faut avoir un petit levier mais c'est pas obligé d'avoir un gros levier après si vous avez un petit levier il suffit juste d'adapter les lots et puis c'est tout pas de problème de toute façon si vous faites 1% de risque par trade et que vous avez un levier de 200 bon bah regardez ici on est à 5000 balles il ouvre 5 lots donc il n'y a pas de problème vous voyez ici il y a un peu de dry down mais c'est pas grave je veux dire vous voyez regardez ici le dry down voilà on est à on est à 7k de dry down mais regardez c'est 55 000 donc vous allez voir au final le dry down il n'est pas beaucoup je crois que ce robot là il fait entre 8 et 10% dry down pas plus quoi alors je sais que mes vidéos sont longues mais voilà j'aime bien expliquer j'aime bien montrer ce qui va et ce qui ne va pas comme ça vous voyez bien que ça fonctionne correctement et vous ne pouvez pas dire après ah mais non je ne vous l'ai pas dit non non je vous l'ai dit donc là on est en max trad 5 donc vous voyez c'est même pas on utilise 5 trad de la martingale pour en faire son profit en fait à son avantage donc quand il est au dessus de la ligne il vend quand il est en dessous de la ligne il vend parce que qu'est-ce qui se passe avec la martingale en général quand ça monte il vend il vend il vend il vend tout le temps quand ça descend il achète il achète il achète il achète tout le temps là on est en dessous on est en zone acheteur il achète et il achète en mode martingale vous voyez on est au dessus de la ligne il vend il vend en mode martingale si ça monte on est au dessus et que ça monte c'est pas grave puisque de toute façon ça va redescendre donc la ligne c'est vraiment une ligne c'est une ligne du jour en fait c'est une ligne centrale vous allez voir c'est vraiment hyper intéressant comme système je remets le setting par défaut on le met au 1er janvier et là je vais le faire tourner environ jusqu'au mois d'avril puisque on avait déjà fait avril mai juin donc vous avez bien vu que ça marchait bien donc il n'y a pas de problème voilà on remet sur 500 et donc vraiment le top le top pour être safe c'est 250 pour 001 mais voilà si vous avez un peu de levier que vous dites ok c'est bon moi je préfère mettre 1% du risque donc 100 pour 001 vous pouvez il n'y a pas de problème de toute façon si ça part en couille stop loss et puis c'est pas un problème je veux dire il récupère de toute façon donc c'est vraiment vraiment pas un souci je vais un peu l'avancer parce que voilà vous avez vu quel monstre voilà là on est en partant de 500 euros on est déjà à 10 000 euros voilà on va trouver un robot qui fait un truc comme ça et donc vous allez payer 250 euros mais les 250 euros c'est 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 ce que tu vas gagner en même pas une semaine quoi si ça se trouve tu vas faire ça en 2 jours 3 jours quoi donc ça vaut le coup quand même quoi alors je suis vraiment limité dans les copies je ne vais pas faire de copies donc je le vends uniquement à 20 pièces donc je ne vais pas faire plus je ne vais pas le vendre à 1000 personnes non plus donc les premiers acheteurs seront les premiers servis et puis c'est tout quoi donc après il ne sera plus en ligne ce n'est pas pour faire une offre flash ou quoi que ce soit pour inciter à la vente ou quoi que ce soit rien 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 à voir parce que je n'ai pas besoin de ça non plus mais voilà alors si vous avez envie d'acheter donc sur le site vous pouvez l'acheter donc sur le site Groupe Autrade vous pouvez l'acheter voilà donc voilà ici ça c'est vous avez tout ce qu'il faut enfin il n'est pas encore vous avez je n'ai pas encore tout mis donc vous avez le LPAP ici donc vous pouvez l'acheter et en fait vous payez par exemple avec de la crypto donc avec du bitcoin voilà ici il faut absolument donc pour celui-ci pour celui-ci pour celui-ci pour le e-scalp et encore l'autre c'est uniquement par licence c'est 250 euros pour une licence parce que c'est vraiment un script multifonction voilà celui-ci on le met à 250 parce que ça les vaut à la base c'était 500 euros mais 250 ça les vaut le H-Trader ça les vaut carrément ici on l'a mis un petit peu moins cher le Smartitrad il est pas mal il ne fait pas des grosses performances mais il est pas mal donc voilà ok donc on n'est pas les moins chers mais il ne faut pas oublier que ce sont vraiment des robots de qualité moi je ne vais pas me mettre des robots de chez Pierre, Paul et Jacques à 25 dollars il y a assez d'Indonésiens qui font ça il n'y a qu'à aller chez eux si vous avez besoin d'un robot comme ça malheureusement moi je ne fais pas ça encore voilà ben voilà vous avez vu 70 000 donc vous payez à part la Bitcoin et alors vous allez recevoir un un PNG ok un PNG vous n'allez pas recevoir le truc directement vous allez recevoir un PNG parce que nous on va d'abord valider que vous avez bien payé et ensuite sur le site vous pouvez uploader le screenshot de la preuve de paiement par exemple donc voilà vous nous avez envoyé ok c'est bon sur le message vous pouvez même chatter directement avec nous en live je vais vous montrer par exemple vous cliquez sur un produit voilà ici vous pouvez faire une demande voilà et là vous pouvez nous écrire ok test voilà ouais ok ça va donc en fait voilà et ici vous avez votre messagerie et là vous pouvez chatter en direct avec moi via le site donc il n'y a pas de problème je suis connecté 24 sur 24 sur le site donc il n'y a pas de problème parce que je travaille sur d'autres projets aussi et donc voilà vous voyez donc là on est déjà à 135 000 c'est juste monstrueux le 25 mars le 25 mars donc janvier février mars de 500 euros on est à 150 000 euros ça c'est l'effet intérêt composé pour ceux qui connaissent l'intérêt composé c'est ça en fait sauf que le robot lui il retrade en fait grâce au money management il retrade avec les intérêts composés donc c'est exactement la même chose que les intérêts composés sauf que là ici vous n'avez rien à faire tout est automatique si vous avez 1300 euros il va ouvrir autant de lots si vous avez 2800 euros il va ouvrir autant de lots et il va chaque fois adapter les lots en fonction de la balance et voilà et c'est ça le money management en fait quoi donc c'est pour ça que ça gonfle c'est pour ça que vous avez une courbe de malade comme ça ici quoi donc ma chaise qui grince dans tous les sens pourtant c'est un siège président comme quoi donc voilà là on va arrêter alors une fois que vous avez payé donc c'est ça que je continue j'étais ailleurs une fois que vous avez payé donc avec la bitcoin etc donc vous envoyez vous avez un bouton vous pouvez envoyer vous avez vu regardez 8% drydown quand même c'est génial donc vous pouvez envoyer vous pouvez envoyer donc la preuve le screenshot et nous 30 minutes après une fois que c'est que c'est arrivé sur le compte sur le wallet bon voilà ben là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va activer on va accepter la commande et une fois que la commande elle est acceptée ben vous avez la possibilité de télécharger le robot directement dans votre espace membre voilà vous pouvez télécharger qu'une seule fois et voilà après c'est juste génial quoi parce que vous avez le robot et vous pouvez le mettre sur différents comptes donc il n'y a pas de problème ça va je ferai de toute façon une vidéo explicative uniquement sur le fonctionnement du site vous allez voir c'est assez sympa je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée